Vidéo historique aujourd'hui pour ce qui est de cette chaîne Yann ToutCourt, puisque d'abord c'est la première FAQ, c'est pour fêter, vous le savez, le fait d'avoir atteint le palier des 100K, je ne sais pas comment on a fait, mais voilà, le trophée est là, instant EgoTrip. Et puis surtout, c'est la toute première vidéo que je tourne spécialement, spécifiquement pour YouTube, puisque vous savez que généralement, ce que je fais en fait, ce sont des portages. Et donc bienvenue, installez-vous confortablement, je vais répondre à vos questions, aux questions que vous avez posées sous un post que j'ai publié récemment. Il est passé un petit peu comme ça, inaperçu, mais ce sont les mêmes interrogations qui sont revenues très souvent. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vocation d'historien, d'enseignant, je vais aussi vous parler de mes réactions face aux commentaires que je peux parfois recevoir. Il sera aussi question de ma période préférée, de mes historiens préférés, des revues que je pourrais vous recommander. Il sera aussi question de mon rapport à la musique et de l'avenir de cette chaîne, et donc en filigrane de son fonctionnement. Voilà, vous savez tout, on attaque ! Les questions qui sont revenues le plus de fois portaient sur ce qui m'a amené à faire de l'histoire et à devenir professeur d'histoire. Je ne vais pas être très original, mais j'aime l'histoire depuis que je suis tout petit. Mes premiers souvenirs de lecture historique remontent vraiment à ma petite enfance, je dirais à mes 5-6 ans. Et c'est un moment très particulier, un moment charnière dans ma vie, parce qu'à ce moment-là, je suis placé en foyer. J'ai eu une enfance un peu chaotique, sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Et l'histoire a été assez vite un refuge. Quand on avait le droit au foyer de regarder la télévision, moi, ce que j'aimais voir, c'était, il était une fois les découvreurs, les explorateurs. Je précise que ça a historiographiquement excessivement mal vieilli. Je le montre à ma fille en ce moment, et je me mords les doigts, je me ronge les ongles en regardant ces épisodes, parce que... Au secours, mais c'est une porte d'entrée vers l'histoire. Et je crois qu'il faut, et là, je réponds à une question qu'on ne m'a pas posée, mais qui me semble importante, arrêter de jeter un regard trop condescendant sur des procédés de vulgarisation historique qui, effectivement, peuvent parfois manquer de rigueur jusque sur la télévision publique, mais qui intéressent, qui accrochent des jeunes, des moins jeunes, et qui peuvent les amener ensuite à lire des historiens et à accéder à de la vulgarisation un petit peu plus sérieuse. Donc, merci maestro. Il y avait une autre question, donc, dans la question, comment est-ce que je suis devenu enseignant ? Je ne sais pas bien. Moi, je me suis lancé d'abord dans des études d'histoire à Toulouse, puis à l'université de Nice-Côte d'Azur, et j'ai eu un stage. J'ai pris le virus. Voilà, on m'a donné l'opportunité d'enseigner. Ça a été un peu la révélation. Voilà, donc j'ai passé ensuite les concours de l'enseignement, et ça a confirmé le fait que j'aimais transmettre. Il faut quand même que je vous raconte une histoire assez dingue à propos de tout ça, qui relève presque de la généalopsychologie. Ma mère était bibliothécaire. En tous les cas, c'est ce que je savais de la profession qu'elle exerçait avant de tomber très gravement malade à mes deux ans. Et mon grand-père maternel était agent d'assurance. Je savais qu'il aimait beaucoup l'histoire. Il écrivait des articles, notamment dans une revue d'histoire locale normande qui s'appelle Pays d'Auge. Voilà, si vous voulez chercher, il s'appelait Gilbert Bucaille. Et c'était un érudit qui avait eu une formation universitaire dans les années 1930, et je n'en savais pas beaucoup plus. Et au cours de mes études d'histoire, vraiment au moment de commencer la préparation des concours, j'ai eu accès à des informations supplémentaires sur les parcours de ma mère et de mon grand-père maternel. Et il se trouve que mon grand-père maternel a enseigné l'histoire. Et sa carrière d'enseignant a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Et pour subvenir aux besoins de sa famille naissante, il est devenu agent d'assurance. Et ma mère a fait une maîtrise en histoire médiévale, vraiment dans les années 60, je crois, donc histoire sérielle. J'ai eu son mémoire entre les mains et comme pratiquement tous les travaux de recherche de ces années-là, c'est ennuyant. Elle n'y est pour rien, c'était un effet de mode historiographique. Elle a travaillé sur l'échiquier de Normandie, donc taxes, impôts, comptabilité. Et elle a enseigné l'histoire-géographie en qualité de maîtresse auxiliaire, métier qui apparemment ne lui a pas véritablement convenu. Elle a eu des rapports qui n'étaient pas fous. Elle a quitté le métier. Et elle est devenue ensuite donc documentaliste, bibliothécaire. Et elle m'a eu. Et donc, sans le savoir, je suis le troisième larron d'une lignée de professeurs d'histoire-géographie. Et pour l'instant, je continue à enseigner. Et donc, voilà, j'ai poussé un petit peu plus loin que le curseur. Et je trouve ça un peu fou. Le deuxième type de question que vous m'avez posé, il a trait au type de vidéos que je peux vous proposer et au type de commentaires que je peux recevoir puisque je déconstruis des idées reçues, mais aussi des propos pseudo-historiques tenus par des personnalités, parfois de la société civile et parfois issues du monde politique. Alors, comment est-ce que je gère tout ça et quel type de commentaires est-ce que je reçois ? Oui, on m'accuse parfois d'être subjectif parce qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui considèrent que dès lors que je déconstruis des propos historiques tenus par une personnalité politique, je ferai de la politique. Or non, c'est la personnalité politique en question qui a fait une incursion dans le champ de la connaissance historique. Et quand c'est fait avec sérieux, avec rigueur et avec honnêteté intellectuelle, ça ne pose pas de souci. Dès lors que les faits sont tordus à des fins idéologiques, l'incursion de ce politique dans le domaine de la connaissance historique interroge les historiens, interroge les vulgarisateurs en histoire et il faut intervenir. Et faire ça, ce n'est pas faire de la politique, mais c'est faire de l'histoire. J'essaie de le faire de la manière la plus pédagogique possible. Je donne bien sûr toujours les sources, les articles, les monographies que j'emploie en description de mes vidéos. Donc, si vous êtes vous-même animé par une démarche d'honnêteté intellectuelle et c'est ce qui vous pousse à regarder mes vidéos, c'est de savoir, de comprendre, vous voyez bien en quoi j'essaie vraiment de mettre mes propres opinions à distance. Cela dit, j'ai remarqué une chose, c'est que les attaques en subjectivité proviennent principalement d'internautes toujours issus, d'après ce qu'ils en disent, des mêmes courants politiques. Quand je fais des vidéos dans lesquelles je vais débunker, déconstruire des propos d'un Alexis Corbière ou d'un Jean-Luc Mélenchon, je ne reçois pas de commentaires me traitant de droitard. Mais si je fais la même chose concernant un Damien Rieux ou un Éric Zemmour, le procès en gauchisme flambe, j'en reçois partout, j'en reçois plein la gueule. Comment est-ce que je gère ça ? C'est très simple, je ne regarde plus les commentaires. Quand je publie une vidéo, je lis les premiers commentaires parce que souvent, il y a des manquements, parfois, il y a des thématiques que j'aurais pu pousser davantage. Donc, je vais me servir des premiers commentaires pour apporter des précisions. Et puis ensuite, au bout d'une heure ou deux, je coupe ma santé mentale en dépens. Pour ce troisième moment de la FAQ, on va être un peu plus détendu. vous avez été plusieurs à me demander quelle était ma période historique préférée, ce qui normalement n'est pas censé générer un débat à couteau tiré. Quoique, alors, je suis moderniste de formation, mais j'aborde un petit peu l'époque moderne. Comme Jacques Le Goff aborde le Moyen-Âge, c'est-à-dire que j'ai tendance à vouloir repousser au maximum les bornes chronologiques de la période qui m'intéresse. Et mes lectures du moment en témoignent pour moi le XVe siècle comme le début du XIXe siècle. Et j'irais même parfois avec un peu de mauvaise foi pousser ça jusqu'à la naissance de la Troisième République. Pour moi, tout ça, ça fait partie d'un champ que j'auto-injecte dans ce qu'on pourrait appeler l'époque moderne. Ne me demandez pas de justifier ça. C'est juste que ça me permet d'éviter de reconnaître que j'ai aussi des tendances contemporanéistes. En ce moment, je suis en train de lire Christophe Furon, vraiment un ouvrage génial que je vous recommande sur le phénomène de l'écorcherie. On est dans les années 1430-1440 sur la fin de la guerre de Cent Ans. C'est passionnant, c'est contextualisé et c'est écrit avec style, avec fluidité. Donc voilà, vraiment ça, je vous le recommande. Et c'est un livre qui a quand même tendance à légèrement confirmer le fait qu'il n'est pas totalement déconnant de considérer que même dans le royaume de France au XVe siècle, on a un début de modernité, notamment concernant la réforme ou les réformes qui sont mises en place dans les armées de France, de Bourgogne, plus tard aussi par Charles le Téméraire. On a quelque chose qui commence à sentir un petit peu moins le Moyen Âge et un peu plus l'époque moderne. Et le deuxième ouvrage, parce que je lis toujours des livres en parallèle, c'est celui-ci. On est sur la classe de l'Empire napoléonien. Oui, que j'ai envie d'intégrer à l'époque moderne. Pour être un peu plus précis, je suis seiziémiste et j'ai travaillé sur l'histoire diplomatique franco-ottomane des années 1530-1540, notamment à travers l'étude de journaux de voyage tels que celui écrit par Hierosme Moran, qui était un prêtre d'Antibes et qui a accompagné une expédition qui, après le siège de Nice en 1543, s'est rendue à la sublime porte Istanbul auprès de Soliman le Magnifique pour justifier le fait que François Ier n'avait pas pleinement honoré son alliance. Est-ce que je vous conseille de lire mes travaux de recherche sur le sujet ? Peut-être pas. Est-ce que je vous conseille de lire une version vulgarisée et enrichie d'autres travaux de ce travail-là ? Oui, parce que c'est le quatrième chapitre de Microcosme qui se trouve juste ici, Histoire de France à taille humaine, que je vous recommande de mettre sous votre sapin de Noël. Maintenant que j'ai fini avec l'auto-promo, on va faire de la promotion d'autres historiens en répondant à la quatrième série de questions que vous m'avez posées. Quel est mon historien préféré ? Quels sont mes livres d'histoire préférés ? Quelle revue de vulgarisation historique je peux vous recommander ? On y va. Alors, je vais un petit peu botter en touche parce que je n'ai pas un historien préféré. Moi, j'aime quand les historiens sont capables de faire à la fois preuve d'une très grande rigueur et d'exposer leur méthodologie à leur lecteur, mais tout ça avec un style abordable, si possible, avec du souffle, sans que ça ne vienne, bien sûr, se faire au détriment du choix des mots parce qu'en histoire, même si le fait de passer à travers le filtre, le tamis de l'expression écrite, on ne peut pas rendre compte du réel historique qui est bien sûr beaucoup plus complexe. On sait bien, la vie ne peut pas être résumée en l'espace de quelques mots, mais le choix des mots justes est essentiel. Et il y a des historiens qui sont capables de parvenir à un assez juste équilibre entre le choix des mots convenables, corrects, pour dire ce qu'il y a, pour exposer une thèse, pour aussi exposer des incertitudes, des débats, pour injecter de la nuance, mais qui sont capables de le faire de manière accessible et le mettre en la matière, c'est feu regretté, Emmanuel Leroy Ladurie, avec notamment Montaillou Village Occitan qui est le best-seller historique que personne n'a vu venir et qui s'est écoulé à des centaines de milliers d'exemplaires. Dans le même genre, moi, j'ai été soufflé pendant mes études d'histoire par la magistrale, même si c'est une traduction française d'un texte anglais, biographie de Louis XI par Paul Murray Kendall, que je vous recommande chaudement de lire. C'est pour moi une leçon d'exposition historique qui vise à la fois un public averti, mais aussi un public qui l'est moins. Et ce que je vous dis là sur le style des historiens, je l'applique aussi à des historiens dont je ne partage pas forcément les visées. Et là, je vais vous parler notamment de Claude Quetel qui a commis ce livre publié en édition de poche chez Talendier qui s'appelle Crois ou meurt histoire incorrecte de la révolution française. C'est un ouvrage dans lequel Claude Quetel tacle tout du long les révolutionnaires. C'est un ouvrage, je trouve, qui manque de nuances. Claude Quetel n'aime pas la révolution française. Il le dit d'emblée, il l'attaque très durement, mais il le fait avec souffle, il le fait avec style et il le fait avec, il faut bien le reconnaître, un effort d'honnêteté intellectuelle. Il ne se cache pas sous les atours d'une supposée objectivité pleine et entière sur le sujet. Il expose d'emblée ses positions très dures vis-à-vis de la révolution française et j'ai même envie de dire vis-à-vis des révolutions françaises. Je n'ai pas le sentiment à lire qu'il trouve qu'il y en a une plus acceptable que les autres. À ses yeux, dans tout ça, il n'y a pas grand-chose de sauvable mais il l'argumente avec souffle et c'est un livre passionnant dès lors qu'on est capable de chausser des lunettes critiques. Et je vous recommande aussi ce petit opuscule écrit par Shlomo Sand, un historien israélien qui s'intitule Crépuscule de l'histoire. C'est un livre de réflexion épistémologique, historiographique que j'ai trouvé extrêmement stimulant. C'est un livre qui pourrait paraître très pessimiste à l'égard de ce qu'est l'histoire comme discipline qui l'égratine très fortement et en même temps c'est stimulant. Et vraiment, je pense que même s'il faut en prendre et en laisser, lire ce livre est indispensable pour jeter un regard critique nécessaire, salvateur sur ce qu'est la discipline historique. Concernant les recommandations de revues d'histoire, je ne vais pas être très original, j'en connais essentiellement une qui est à la fois grand public et très rigoureuse et c'est le magazine d'histoire qui est né dans les années 70 si je ne me trompe pas et dont les articles sont écrits quasi exclusivement par des historiennes, par des historiens avec des rubriques passionnantes comme l'atelier des chercheurs qui vous donne à voir l'historien au travail qui vous permet d'être à jour concernant les avancées de la recherche historique et qui permet surtout de réaliser que l'histoire contrairement à ce qu'on imagine n'est pas une discipline figée mais est une discipline vivante qui évolue au gré bien sûr de la libération de documents d'archives qui jusque-là étaient conservés secrets mais aussi au gré des questions que la société pose à l'historien qui va aller interroger des sources, des traces du passé de manière inédite sans parler aussi de ce que tout un tas d'outils neufs issus d'autres disciplines peuvent apporter à l'historien. Il y a eu une question sur mon rapport à la musique. Alors j'imagine que c'est une abonnée ou un abonné qui s'est aperçu que derrière moi il y avait notamment des vinyles exposés au mur. On va faire ça très rapidement parce que là ça vous intéresse forcément beaucoup moins. Je suis musicien de formation. J'ai essayé tout un tas d'instruments de musique depuis mon plus jeune âge clarinette, trompette en passant par la guitare. Les instruments que je viens de vous citer là n'ont jamais été faits pour moi. J'ai des problèmes de souple, j'ai des problèmes d'indépendance des doigts, je ne sais pas. Et la révélation elle s'est opérée à mes 15 ans quand j'ai découvert mon instrument à savoir la batterie. Mais si vous êtes attentive à mes vidéos, vous avez peut-être remarqué que ma batterie a disparu de derrière moi. Je l'ai vendue récemment. L'idée c'est de transformer le coin qui est à ma gauche en possible arrière-plan de studio pour faire des vidéos un peu plus qualitatives à l'avenir. Je n'ai plus le temps de jouer. Par contre, j'ai le temps d'écouter de la musique et mon rapport à la musique il est essentiellement là. Il paraît qu'à partir de 26-27 ans nos goûts musicaux se figent et ce n'est pas mon cas. Je suis assez éclectique et en fait je suis boulimique de découvertes permanentes et j'aime bien notamment m'abonner à des playlists d'éditeurs un petit peu fines pour me forcer à bousculer mes habitudes musicales. Ça me permet de découvrir des artistes, des albums très méconnus que je vais ensuite écouter en boucle, que je vais recommander autour de moi. Et puis je suis comme tout le monde le jour où les artistes en question deviennent très connus, ça me saoule et donc j'arrête de les écouter. Voilà, pas très original. Pour finir, quels sont mes projets pour les mois, pour les années à venir ? Un élément de réponse à cette question va être apporté par ma réponse à une autre question. Est-ce que je suis seul ou pas derrière cette chaîne ? Ben oui, voilà, je fais tout tout seul que ce soit imaginé bien sûr les sujets, que ce soit la recherche, l'écriture des scripts, le tournage, le montage, la mise en ligne, le community managing. Je ne suis bien sûr pas tout seul dans ce cas-là mais c'est tellement chronophage et étant enseignant à temps partiel cette année par ailleurs. Ben, je n'ai pas forcément pour l'instant le temps de développer davantage ma chaîne YouTube mais c'est mon projet prioritaire j'espère pour l'année 2024. Voilà, c'est dit. c'est non pas un engagement que je prends mais en oralisant ce projet, cette ambition, ça va peut-être me mettre un petit coup de pied au derrière. J'ai envie de produire au moins une, si ce n'est deux ou trois longues vidéos, longs formats spécifiques pour YouTube, plus poussés, plus fouillés. J'ai en tête déjà une ligne éditoriale de ce que pourrait devenir la chaîne Yann Boubier Yann Toucourt au format spécifique YouTube. Je ne vais pas le faire tout de suite parce que ça nécessite de trouver des financements si je me lance dans le format long. Je ne me vois pas faire le montage des vidéos en question donc il va falloir que je trouve un monteur, il va falloir que je trouve comment le rémunérer ou la rémunérer dignement. Tout ça va prendre du temps mais ce qui va me guider dans les mois et dans les années à venir c'est ce qui m'a guidé ces dernières années c'est-à-dire rien. Voilà, je n'ai jamais eu de plan préétabli. Mon arrivée sur les réseaux sociaux elle s'est faite en 2020 complètement par hasard. Au début je ne faisais pas de la vulgarisation, je me suis mis à en faire, ça a marché malgré moi, je n'ai pas vraiment compris ni pourquoi ni comment. J'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube il y a 10 mois de ça, ça marche, je ne sais ni pourquoi ni comment. Voilà, je vais me laisser guider par mon plaisir, par les thématiques qui m'animent. On verra bien ce que l'avenir me réservera et je vais aussi et surtout consacrer de plus en plus de temps à ma famille parce que l'écriture de Microcosme a été chronophage au possible et il est aussi temps pour moi de revoir mes priorités donc mes posts de contenu sur YouTube seront sûrement irréguliers. Vous allez me dire il l'était déjà jusque là donc ça ne changera rien. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt et joyeuses fêtes !